Alors, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui, on va présenter une autre séance, des séances de facturation, sur la dernière démajoration, qu'on appelle les opérations d'emballage. Alors, cette séance, c'est soit répartie en deux parties. Alors, en deux parties. On va maintenant traiter la première partie, et pour après, on va traiter la deuxième partie. Pour la première partie, on va traiter selon le plan suivant. La première partie, soit on va traiter les définitions et typologies d'emballage. Autrement dit, on parle de matériel d'emballage compromis type. Le deuxième, on va traiter les emballages commerciaux. Définition et traitement comptable d'acquisition ou d'achat. Dans une deuxième partie du cours d'emballage d'une manière générale, on va traiter les opérations d'emballage et leur traitement comptable. Autrement dit, on parle du les prêts des emballages commerciaux récupérables. On va traiter la consignation d'emballage récupérable. La troisième, on va traiter la restitution des emballages consignés. Et comme dernier point, on va traiter le nombre autour d'emballages consignés. Premièrement, on va commencer avec quoi ? Avec la définition des emballages. Alors, les emballages, ce sont des objets dans leur but et de contenir le produit afin de le distribuer à la clientèle. C'est-à-dire, ce sont des objets sur lesquels on va mettre les produits afin de faciliter le transfert des produits ou des marchandises de l'usure de production ou de vente vers les clients afin de les consommer ou de l'utiliser. Ça dépendra du type de produit. Donc, on distingue deux types d'emballages. Il y en a ce qu'on appelle le matériel d'emballage. Et le deuxième, on dit, on a ce qu'on appelle les emballages commerciaux. Alors, commençons par le matériel d'emballage. Alors, mais avant de traiter chaque point de ce matériel, bien sûr, on va traiter cela dans un schéma où on va présenter tous les emballages qui existent généralement dans les entreprises. Premièrement, il y en a le matériel d'emballage. Bien sûr, le deuxième, ce qu'on appelle les emballages commerciaux. Ce sont les emballages avec lesquels on transporte le produit, on transfère, on doit faire le transfert du produit du lieu de production vers le lieu d'utilisation ou de consommation ou de commercialisation. Ça dépendra du type de transaction. Premièrement, on va voir qu'on a les emballages. Avant de continuer, il faut répartir les emballages commerciaux en quatre types d'emballages, quatre typologies d'emballages. Il y en a ce qu'on appelle les emballages récupérables identifiables. Il y en a les emballages récupérables non identifiables. Il y en a les emballages perdus. Il y en a ce qu'on appelle les emballages à usage mixte. Après, on va détailler chacun avec leur comptabilisation, etc. Alors, si on va commencer avec les matériels d'emballage. Alors, pour le matériel d'emballage, ce sont des emballages utilisés, achetés, acquis par l'entreprise et utilisés au sein de l'entreprise. Donc, ils ne sont pas destinés pour commercialiser le produit à la clientèle. L'exemple, c'est ce qu'on appelle les cuves. Il y en a les containers qui sont utilisés dans les raffineries. Il y en a ce qu'on appelle les barils utilisés dans les raffineries. C'est-à-dire, ils sont utilisés pour stocker le produit, mais pas pour le répartir aux clientèles ou à le distribuer à la clientèle. Donc, l'exemple, dans les coopératives, on trouve ce genre de barils, ou bien ce genre de conteneur, on va stocker de l'eau dans des organismes sur lesquels ils ont besoin d'un appareil pour stocker de l'eau. Donc, là, depuis ce matériel, il résiste plus qu'une année. On va le considérer comme des immobilisations. Pour cela, leur traitement, il est comme le traitement des immobilisations. Si on peut traiter un exemple du traitement comptable de l'acquisition de ce type de matériel d'emballage, alors on va commencer par un exemple, vu qu'ils sont considérés comme des immobilisations. Donc, on a l'exemple. Dans le 31.3, l'entreprise Nagis a acquis une cuve de Maroc Fer. Donc, le fournisseur, c'est Maroc Fer et le client, c'est Nagis. Pour une valeur de 300 000 dirhams, TVA 20%, le règlement s'est effectué à crédit, 50% pour une durée inférieure à une année, c'est-à-dire 5 mois, et le reste, c'est de l'autre moitié pour une période supérieure à une année, c'est-à-dire 20 mois. Alors, pour le traitement comptable, chez Nagis, comme étant une cliente ou le client, qu'est-ce qui se passe ? Donc, chez Nagis, il a acquis un matériel d'outillage, c'est parce qu'on considère le matériel d'emballage comme des immobilisations, donc matériel d'outillage, avec un montant brut ou un montant hors-taxe, 300 000 dirhams. Alors, si on paye un matériel d'outillage comme montant, bien sûr, brut, alors 300 000, on doit payer quoi ? On doit payer la TVA. C'est pour cela, puisque le compte précédent, cette quantité d'immobilisation, on va débiter aussi le compte 34-551. Et la TVA récupère une survie d'immobilisation. Comme on a réglé tous ces montants-là, 300 000 pour 60 000, et la TVA 360 000, la moitié, elle est acquise à crédit. Ça veut dire à crédit pour une période inférieure à l'année, puisqu'on a ici, on parle des immobilisations. Donc, la moitié acquise pour une période inférieure à l'année, donc on va créer le compte 481. Vu, c'est une dette d'acquisition d'immobilisation. C'est un compte de passeur circulant parce que la dette, elle est inférieure à une année. Donc, ce sont 80 000. Alors, que la d'autre moitié, c'est une dette pour une période supérieure à l'année. Donc, on parle de dette de financement. Donc, il faut toujours créer, puisqu'on parle de dette de financement, c'est la classe 1, ou exactement ce rubrique 14. C'est pour cela, on a créé le compte 1486. C'est fournisseur d'immobilisation. Parce que la dette, elle est pour une période supérieure à une année. Alors, si on veut traiter sur le vendeur, le vendeur, il se peut qu'il soit un fabricant, il se peut qu'il soit un commercial ou un commerçant. Donc, on a le vendeur, donc, on peut mettre soit en vente du produit fini, soit on peut mettre qu'on va mettre la section de matériel et outillage. Ici, on a préféré d'utiliser le matériel et outillage. Donc, on a cette session d'immobilisation. C'est pour cela, on a créé, c'est une sortie d'immobilisation. On a créé le compte matériel et outillage 300 000 dirhams. On a créé aussi l'état de vie à facturer de 60 000 dirhams. Donc, le montant global, comment il a encaissé le vendeur de ce montant-là ? Le 1 sur 2, c'est-à-dire la moitié, il a encaissé. Vu qu'il est accrédible pour une période inférieure à une année, donc, on va débiter le compte 3481. C'est le compte créé en association d'immobilisation parce que c'est une constatation de créances. Donc, ce sont des créances de l'actif circulant, rubrique 34. C'est pour cela qu'on a créé le compte, on a débité le compte 3481 parce que c'est une créance pour une période inférieure à une année. Alors, s'il est une créance pour une période inférieure à une année, donc, on a débité le compte 2481. Donc, on l'appelle créance immobilisée parce qu'elle est d'une période supérieure à une année. Maintenant, on va passer aux emballages commerciaux. Donc, les emballages commerciaux, ce sont quoi ces emballages commerciaux ? Les emballages commerciaux, ce sont les emballages utilisés pour transférer le produit du lieu de production et de l'utilisation vers le lieu de consommation. Donc, ce sont destinés à transférer le produit à la clientèle d'une manière générale. On distingue quatre. Alors, il y en a ce qu'on appelle les emballages récupérables identifiables. Il y en a les emballages récupérables non identifiables, les emballages perdus et les emballages à usage mixte. Ce qu'on va décortiquer dans le deuxième chapitre de la première partie des opérations d'emballage. Je vous remercie.